Bonjour à tous et à toutes. L'Église veut porter à tous le message d'amour et d'espérance du Christ. C'est pour cette raison qu'elle est particulièrement attentive et sensible aux questions et défis que portent les hommes et les femmes d'aujourd'hui dans les lieux où elle habite. Les chrétiens, les communautés chrétiennes s'investissent pour chercher avec les personnes de bonne volonté comment rendre notre société plus juste et plus fraternelle selon le dessein de Dieu pour ce monde renouvelé, inauguré par la résurrection du Christ. C'est pour cette raison que l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les laïcs sont attentifs entre autres à ce qui se passe dans le rural. En tout premier, il y a la volonté d'une présence aux diverses pauvretés avec les spécificités qui marquent le rural, en particulier les personnes isolées, les agriculteurs en difficulté, les personnes en précarité économique et aujourd'hui les migrants. Dans ces espaces où domine la nature, les champs, les prés, les forêts, les questions écologiques ont une particulière acuité, avec le souci de préserver la biodiversité, de préserver la qualité de l'eau, des paysages. Et au cœur de ces questions liées à l'environnement, les évolutions de l'agriculture bien sûr questionnent préserver les ressources naturelles, la qualité des sols, assurer une nourriture suffisante et saine, se placer dans la durabilité. On peut aussi noter que dans le nombre d'espaces ruraux, en particulier dans l'hyper-rural. L'animation de la vie sociale et culturelle est un souci. Elle conduit les chrétiens à s'engager pour contribuer à un vivre-ensemble de qualité, à mettre en valeur un patrimoine spirituel riche en rural. Évidemment, cela demande des communautés chrétiennes vivantes. La préoccupation est alors de renouveler la vie ecclésiale, en imaginant de nouvelles formes d'invités, de se rassembler, de partager, en rapport avec les manières de vivre actuelles. Et puis aussi de s'ouvrir, autant que possible, à toutes les recherches spirituelles. C'est pour cette raison que les évêques ont initié la rencontre Terre d'Espérance au mois d'avril prochain, où vont se retrouver quelques centaines de chrétiens venus de tous les diocèses de France pour partager la façon dont ils vivent et annoncent l'Évangile dans le monde rural. C'est aussi dans cette perspective qu'une délégation d'évêques se rendra le 28 février au Salon de l'agriculture pour mieux comprendre les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde agricole et qui concerne toute notre société. Sous-titrage ST' 501